J'attendais juste d'aller dans la douche pour pouvoir remettre mon kit trop confortable. Je le porte quasiment à tous les jours. Je lave entre, mais je le porte à tous les jours depuis que je l'ai eue. Je trouve vraiment dessus. J'ai pris sur le site de Arden, si jamais il est encore dispo, je pourrais vous le mettre. Il est quand même grand. J'ai pris une grandeur à place de prendre des X-mall dans le top et dans le bas. J'avais pris des X-mall dans les deux. Je suis vraiment contente. Bon matin, j'espère que ça va bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé. On est... On est quels jours? On est mordi matin. Je pense que j'ai filmé, que je vous ai filmé, c'était jeudi. J'ai pris le week-end off. J'ai essayé de prendre aussi le week-end off côté Instagram, mettons, story, ce genre de choses-là. En fait, je n'ai pas essayé. J'ai complètement réussi. Je n'ai pas été sur mon sale, sur les réseaux sociaux de la fin de semaine. Puis pour vrai, ça a vraiment fait du bien. Ça a fait du bien de prendre un break. Je me rendais compte, à un moment donné, qu'on dirait que je ne profitais comme pas tant. J'en ai parlé, je pense, dans un dernier vlog. Mais je trouvais que je ne profitais vraiment pas tant des moments présents. Puis je voulais vraiment faire plus d'efforts pour que ce soit le cas. Ça fait que dans les dernières fins de semaine, j'ai quand même vraiment essayé de justement même pas vlogger, pas filmer du tout. Presque pas prendre de story. Vraiment juste profiter des moments avec ceux qu'on est, avec ceux qu'on aime. Parce que pour de vrai, c'est tellement facile de se laisser genre embarquer dans... Ok, tu sais, je vais juste prendre une petite vidéo, juste prendre une petite photo, blablabla. Puis là, en bout de ligne, c'est comme tu penses tout le temps à la prochaine affaire. Puis tu ne profites pas des moments que tu as avec ceux à qui tu es. Donc je vous encourage vraiment à le faire si jamais c'est quelque chose que vous remarquez aussi que vous faites. Des fois, juste ça, une petite prise de conscience comme ça, ça peut faire du bien. Puis on dirait qu'après ça, tu reviens puis tu te sens comme une nouvelle personne, tu sais. Brand new. Fait que je sors de la douche à l'instant. Et puis je vais mettre mes petits produits dans mes cheveux. Je vais utiliser un sérum réparateur longueur et poignes de Phyto. C'est un exemplaire, un petit échantillon comme ça que j'avais, que j'ai retrouvé dans mes affaires. Puis je l'ai utilisé la dernière fois. C'est celui-là, je pense, je vous en ai parlé, que je trouvais qu'il ne sentait pas full bon. Mais que je trouvais que mes cheveux étaient tellement doux après. Il en reste-tu? Ok, un petit petit peu. Mais oui, je ne trouve pas qu'il sent comme extraordinairement bon. Mais après, mettons, une heure ou deux, l'odeur disparaît. Puis je trouvais que laisser mes cheveux genre vraiment, vraiment doux. Mais aussi comme qu'il avait vraiment l'air à avoir aidé justement avec les points de fourchus et compagnie. Fait que j'essaie vraiment de passer tous les produits que j'ai avant d'aller en chercher d'autres. Parce que sérieusement, ça s'accumule vraiment vite. Puis j'en ai, il me semble, beaucoup trop pour une seule personne. Fait que là, j'essaie de passer ce que j'ai. Puis de voir aussi ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. Mais ça, c'est le genre d'affaire que je garderai en note. Puis que quand je vais, mettons, plus avoir de produit pour les cheveux, j'irai vraiment chercher de ce produit-là. Après ça, je vais prendre une petite huile. Je prends tout le temps une petite huile de chez OGX. Mais là, cette bouteille-là, la pompe est cassée. Fait que je m'en verse dans les mains. Puis voilà le travail. Ça vient juste, encore une fois, hydrater mes cheveux. Ça, j'en mets aussi des fois le soir. Vu que je ne me lave pas les cheveux à tous les jours ou super souvent, quand, mettons, je sens que je me couche un soir et je sens que mes cheveux sont un peu grichous, un peu secs, puis qu'ils commencent à m'arracher, je vais juste mettre ça avant de me coucher. Puis quand je m'élève le matin, ça va vraiment aider. Fait que, petit truc pour vous, si jamais vous trouvez aussi que vous avez les cheveux secs. Et ma dernière acquisition, je sais que j'ai dit que je ne me préoccuperais plus de produit, mais c'est ma coiffeuse qui est une de mes meilleures amies. Elle avait utilisé ce produit-là sur moi. En fait, je suis allée chez eux et qu'elle m'avait fait les cheveux, puis elle l'avait, puis je trouvais que la bouteille était belle. Fait que je l'avais essayé. Puis elle était comme, ben oui, je peux t'en acheter un. Fait qu'elle, elle m'en a acheté un parce que c'est coiffeuse. Fait que, elle peut avoir ces produits-là un petit peu moins chers. Mais il y a quelqu'un parmi vous qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle avait trouvé chez Jean Coutu aussi. Fait que, je vais vous montrer là. Non, c'est un soin des mains lentes instantanées pour cheveux normaux à sec de Revlon Professionnel Professional Equave. Comme ceci. Fait que je vais vous laisser, je vais prendre une capture d'écran. C'est une méga bouteille, là. J'en ai mis genre 3 ou 4 pouces dans mes cheveux, puis ça sent le ciel. Ça sent tellement bon. Puis c'est les 3 petits produits que je mets dans mes cheveux. That's it. Ça peut être quand même pas mal aussi, mais... Mais bref. Anto, devinez où est-ce qu'il est. Vous devinerez jamais, fait que je vais vous le dire. Anto est au golf aujourd'hui. OK? Mon chum n'est pas un golfeur. Vraiment pas. Mais ses amis, il y en a certains que oui. Fait que là, il l'avait invité vu qu'il manquait un joueur. Puis là, il est trop cute. Tu t'es commandé genre un polo, puis une casquette chez ses fournisseurs. T'sais, exprès pour le golf. Fait que là, il voulait avoir ma foule professionnelle. Fait que il est là ce matin. Il vient de m'écrire justement comme quoi que c'était son premier coup. Sa première drive, puis qu'il était vraiment stressé. Fait que je suis comme ça va bien aller. Faites-toi confiance. Mais ouais, c'est ça. Fait que Anto est là, tasse et dehors. Fait que c'est juste vous et moi ce matin. Je vais laisser mes cheveux séchés à l'air libre. J'étais en train de travailler un petit peu. À l'ordinateur, quoi de neuf, quoi de neuf. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais des planks de notre écran d'ordinateur. Je l'avais envoyé en réparation. Et puis, j'étais allée le chercher. Je pense que c'était quand je suis allée le chercher, samedi matin. Fait que, il fonctionne à merveille. Il va juste falloir que je vérifie pour calibrer les couleurs ou je sais pas trop quoi. Parce que, j'ai retouché des photos hier à l'ordinateur pour une de nos clientes. Puis, quand je m'y suis envoyée sur mon téléphone pour voir les couleurs avaient l'air de quoi, je trouvais que ça sortait vraiment trop... À l'ordinateur, ça a l'air bleu. Mais quand je les envoyais sur mon sel, ça avait l'air vraiment trop chaud. Donc, un petit peu trop orange-jaune. Fait que là, il va falloir que je regarde peut-être des vidéos pour essayer de voir, pour calibrer l'écran ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, en plus de pas savoir ce que je cherche, faut que je trouve la réponse. Fait que, vu que j'avais comme pas l'ordinateur pendant quelques jours la semaine passée, ça m'a quand même retardée dans mes affaires. D'habitude, chaque semaine, je fais le montage pour les vlogs la semaine d'après. Fait que, je suis comme toujours une semaine avant que vous voyez ce vlog-ci. Ça fait du sens. Bref, fait que, je suis tout le temps en avance là-dedans. Je suis comme tout le temps organisée dans mes affaires. Là, je viens de faire le montage du vlog de vendredi qui est dans quelques jours. Fait que, j'ai un petit peu de retard à rattraper à ce niveau-là. C'est pas si pire, mais c'est ça. J'ai ça, j'avais vraiment beaucoup... On a beaucoup de projets avec notre compagnie de photos-vidéos à faire aussi. Fait que, hier, ça a été comme une journée où est-ce qu'on a passé genre 12 heures ou presque 10 heures à l'ordinateur à travailler sur les projets qu'on avait pour rattraper le temps perdu. Parce que, j'ai vraiment essayé aussi quand on fait de semaine de pas passer de temps à travailler. Je veux vraiment séparer mes semaines de mes fins de semaine. Fait que, regarde, on est en grosse... Pas remise en question, mais réorientation personnelle. Je me suis fait un classique petit smoothie pour me mettre quelque chose dans le ventre ce matin. Je viens de terminer mon deuxième montage de vlog. Fait que, là, je vais prendre une petite pause de l'ordinateur. Puis, je vais juste aller chiller un petit peu dans le divan ou whatever, juste pour dire que, ouf, je relaxe mes yeux de l'écran d'ordinateur. Oh my god! Ouf, ok, ok, je vais m'installer, faut que je vous parle. Ouf, bon, fait que, j'étais en train de préparer, voyons, vite vite. Euh, juste me dire que j'ai mis un petit peu de mascara et de foire à joues, mais clairement, j'en ai trop mis, là, j'étais un petit peu allée go crazy. Merci! Je viens d'avoir un appel. Dans le fond, vous êtes plusieurs à me demander des nouvelles, de savoir comment va ma recherche d'emploi. Puis, pour être bien honnête avec vous, je ne vous donnais pas de bête parce qu'il n'y avait absolument rien à dire. Il se passait absolument rien. J'envoyais des CV comme très, très, très régulièrement. Je n'avais pas de retour. Je commençais à être vraiment, vraiment, vraiment déprimée. En fait, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai eu un retour, sauf que la compagnie pour laquelle je n'avais postulé, je n'avais pas vérifié où est-ce qu'il était. Puis, il était vraiment, vraiment trop loin pour moi. Tu sais, dans l'idéal, j'aimerais ça rester sur la rive sud, mais je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui se retrouvent à Montréal. Fait que j'étais comme, tu sais, au pire, ça, c'est ma limite. Mais, tu sais, dépasser, mettons, à l'extrémité de ça, j'étais comme, OK, c'est un petit peu too much. Ça ne me tente pas de passer de 2h à aller, 2h à revenir à chaque jour pour faire du voyagement, pour aller travailler. Fait que, bref, je ne me décourageais pas. Je me disais aussi, tu sais, on est l'été, ce n'est pas tout le monde qui est là, on est en temps de COVID. Tu sais, toutes les circonstances sont toujours un peu touchées. Veuve pas aussi, c'est ma première comme vraie job. Fait que je sais que ce n'est pas tout le monde qui veut donner la chance aux nouveaux gradués parce qu'ils préfèrent du monde avec l'expérience versus, il y en a qui vont penser le contraire, qui vont être comme, bien, j'aime mieux quelqu'un qui sort de l'école et que je peux mouler comme je veux. Fait que j'espérais possiblement tomber sur une compagnie comme ça. Fait que j'étais comme, regarde, j'envoyais des CV puis je me disais, advienne que pourra. Mais là, je ne veux pas m'emporter, OK? Je ne veux pas m'emporter, mais je voulais quand même s'en donner un update parce que je suis quand même contente. Puis là, j'angoissais depuis ce matin à savoir si j'allais avoir des nouvelles. Fait que hier, j'ai reçu un appel justement d'une agence pour laquelle j'ai postulé qu'il y ait une agence qui se retrouve dans la même ville où est-ce que je suis. Donc, sur la rue-Sud de Montréal, je suis vraiment, vraiment contente. J'ai eu une première entrevue téléphonique hier avec une fille qui travaille là. Après ça, elle était comme, tu sais, si ta candidature est retenue, tu vas avoir une seconde entrevue, mais avec le directeur de l'agence, le propriétaire de l'agence. Fait qu'elle était comme, si on te rappelle, on va te rappeler aujourd'hui ou demain. Elle m'a dit ça hier. Flaque là, depuis hier, je suis chargée, je suis chargée mon seul tout le temps pour voir si elle m'a appelée. Puis elle vient de m'appeler, la fille qui m'appelle, elle dit, ah oui, salut, Carla, ça va bien? Je suis comme, oui, ça va bien vous? Elle dit, tu peux me titoyer, on se connaît. Je suis comme, quoi? Elle dit, elle me dit son nom, je suis comme, tu sais, non, toi, là? Puis elle est comme, oui, oui. Elle dit, je pense pas que t'en connais 5 ans. Je suis comme, oh my God, c'est quoi les chances? Fait que je connais une fille qui travaille à l'agence-là, ça a l'air. Fait que, en espérant que ça joue en ma faveur, mais ça serait super cool. Fait que dans le fond, j'ai eu une entrevue jeudi. Elle me demandait si je préférais demain ou jeudi. Je me sentais mal, j'aurais préféré comme le plus rapidement possible. Mais demain soir, on a un meeting vers 5 ans et demi. Fait que comme ça, ça va trop être serré sinon. Fait que, vu qu'ils veulent faire l'entrevue en soirée, j'ai dit jeudi à la place. Fait que, jeudi, je vais avoir mon entrevue vidéo à distance. Avec, ça prend en frais, je vais faire ça. C'est un petit peu spécial, là. Mais, là, j'ai des cils qui veulent pas décoller. Puis ça m'énerve. Oh my God, que j'étais stressée. Juste d'avoir l'appel. Pour vrai, je... Tu sais, on se connaît toutes, là, en tant que personne individuellement. Puis, mettons, je sais que je performe très bien dans les entrevues. J'ai toujours des... Quand même assez bonnes réponses. Je pense que je suis capable de filer aussi. Je suis vraiment comme analytique comme personne, là. J'analyse vraiment beaucoup. Fait que je suis capable de filer les gens assez rapidement. Puis, souvent, mes entrevues se passent toujours très bien. Fait que quand je me range jusqu'à ce stade-là, d'habitude, c'est bon signe. Mais, là, je veux pas dire ça. Je veux toucher. Y a-tu du bois à quelque part que je peux toucher? Ouais, c'est ça. Non, mais, je serais... Oh, ça serait tellement malade. Ça serait genre à 10 minutes de chez nous. Ça serait parfait. T'sais, c'est une équipe jeune. C'est une équipe... Je suis toute allée stalker ça, là. Vous savez comment ça marche. Mais, ouais, ça serait malade. Oh, my God! J'ai tellement hâte. Fait que, là, je dormirai pas jusqu'à jeudi. Mais, hum... Ouh! Souhaitez-moi votre chance. Bien, par le temps que vous voyez ce vlog-ci, de toute façon, ça va être passé. Fait que peut-être qu'on va déjà avoir des nouvelles. Mais, hum... Je vais probablement filmer. Juste pour que vous fassiez... Vous soyez avec moi dans ce moment-là. Puis que... Même si ça fonctionne pas, je me dis, regarde, c'est au moins ma première vraie entrevue à poste... Poste... Finissante. On peut-tu dire ça de même? Oh, my God! Je viens de l'écrire en tour. Il est comme... Ah, j'ai tellement mon coeur, tu vas l'avoir. Est-ce que tu veux, troisième clip, troisième outfit? J'ai fait un petit haul sur mon Instagram, vite, vite. De les pièces que j'ai reçues, que je vais commander sur le site d'Ardenne d'entraînement qui est en collaboration avec une fille qui est sur Instagram, que je suivais pas avant, mais que j'ai découvert grâce à cette collaboration-là. Pour vrai, ils ont vraiment du beau stock. Mais je pense que je vais vous le présenter dans le prochain vlog. Fait que j'attends comme deux autres colis d'Ardenne qui devraient arriver demain. Fait que je vais faire comme un gros haul collectif. Justement, dans le prochain vlog, je crois. Otto, tu veux-tu venir nous voir pour nous dire comment a été ton golf? Otto est revenu de sa première game de golf à vie. Comment tu as trouvé ça? C'était le fun, pour vrai. Oui, tu as eu du le sé. Je suis fatigué. Oui, ça brûle. C'est quoi, ça vous a pris combien de temps? Quatre heures. Oui, c'est ça, je pensais. Puis, oui, c'était tough. Tu sais, c'est facile de frapper des balles ben loin, là, mais... Si, pour faire avoir vraiment de technique, c'est quelque chose. Oui, c'est autre chose, là. En plus, j'ai des problèmes de dos, fait que... C'est pas l'idéal. Oui, c'était pas l'idéal, mais j'ai vraiment... Mais ça, c'est sûr que j'ai envie de rejouer, là. Moi, je vais chauffer le cart. Ok, c'est tout. Bye, tu veux-tu me dire c'est quoi ton score? Non. C'était... Là, en plus, d'après moi, c'était plus que ça, là. J'ai fait 149. Mais je pense que c'est plus. Sur un part, 70? J'ai aucune idée. J'étais le final, même, comme il est. Bon. Mes goûts à mon nez, c'est que vous m'envoyez ici. Pas grave, tant que vous avez eu du plaisir, c'est ça l'important. Ça me dérangeait pas. Correct, ça. Tant que vous avez du plaisir. Mais oui, c'est ça. Fait que ça donne que j'étais censée aller driver des balles avec mon frère ce soir. Mais quand je l'ai appelé tantôt, j'ai dit, tu veux-tu toujours y aller? Puis il est comme, oh, en fin d'après-midi. Mais je suis comme, on est pas mal en fin d'après-midi, là. Fait que finalement, on risque d'y aller demain. Fait que je sais pas si ça va être dans ce blog-ci ou dans le prochain. Mais, ouais, il va se passer ça, mais à part ça, on essaie de découvrir qu'est-ce qu'on voulait manger pour souper. La question éternelle. Puis ça fait longtemps qu'on a pas mangé. La soupe ramène, fait que je pense que c'est ça qu'on va manger. Anto a dîné quand même tard en revenant. Puis moi, j'ai pas super faim. Fait que on va en tourner un peu. Mais je regarde les saveurs qu'on a. Qu'est-ce qui serait le best? On pourrait faire... On a un bœuf, un légume, un poulet. On fait dessus deux poulets. Ouais. On en fait quatre au total, là. Fait qu'on va faire ça comme ça. Puis là, il est rendu 5h30. Si on a mangé dans une heure à peu près, là, juste pour dire que... Qu'on attend un petit peu de se faire de la place dans le ventre. Fait que je vais relaxer. Je vais relaxer un petit peu. En attendant, je pourrais travailler encore, mais je suis comme... Si je fais tout mon travail en début de semaine, j'aurais pu rien pour les autres jours. Fait que... Bon, fait qu'il est rendu 7h. J'attendais qu'Anto aille faim. Mais là, il m'a dit que ça sera pas tout de suite. Fait que je pense que ce que je vais faire... Je vais aller faire quand même tout de suite. Je vais commencer à faire en manger parce que pour vrai, moi, je meurs de faim. Puis au pire, il restera des restants. Fait que s'il a faim plus tard ou s'il a faim, genre, s'il veut manger ça demain-gidi... C'est la même recette que je fais tout le temps. Qui est super basic. D'habitude, quand on a genre des carottes ou des légumes, je mets ça là-dedans. Mais là, on n'a vraiment plus grand-chose. In's pourquoi on fait ça ce soir. Fait que c'est ça. Je fais un ramen. En fait, je fais 4 paquets de ramen. Puis je fais 4 oeufs au total. Des fois, on pourrait même en mettre plus si on veut un petit peu plus de protéines. Mais un par sachet, d'habitude. C'est quand même pas si pire. C'est super bon saucer avec des asperges. Si jamais vous en avez. C'était délicieux la dernière fois que c'est ça qu'on a fait. Fait que, oh my god, notre frigo s'en vient. Tellement vide. On a comme plein d'enfants, mais rien, mettons, pour faire des repas en soi. Juste, tu sais, les à-côtés qu'on a. Voyons, je sais pas pourquoi j'ai un reflux gastrique demain. Gastrique. La première chose, c'est le faire bouillir mes oeufs. Vous avez pas besoin d'un cours là-dessus. J'avais mis sur mon Instagram en highlight la recette exacte de comment je le faisais. Fait qu'avec les bouillons, les effets, c'est tout. Fait que si jamais vous voulez savoir comment on fait la recette exacte, vous pouvez regarder à cet endroit-là. Mais d'habitude, pour vrai, je prends les épices qu'on a sous la main. Fait que bouillon de bœuf ou de poulet, selon comment on feel, j'alterne à chaque fois. C'est le poivre, épices de légumes, pis de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, ce genre de choses-là. Fait que, au feeling. Fait que je vais commencer par faire bouillir les oeufs. Ça, j'ai parti le rond quand même. Ah, pis je mets aussi les sachets qui sont à l'intérieur de chacun des paquets. Fait que je trouve que ça se mélange toujours super bien. Et le goût est toujours vraiment très bon. Hell yeah! Je me suis souvenu que je mettais des brocolis. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à ça avant d'avoir tout terminé. Mais bon, je viens d'en faire des congelés. Pis j'ai fait des congelés en même temps, du maïs. Je me suis dit pourquoi pas. Ça allait être bon. Je vais mettre un petit peu de siri racha dessus. Le bol en tô, lui, il a pas faim tout de suite, mais j'en ai fait quand même un. Fait que, oh my god, ça sent tellement bon. Je vais manger ça. On est le lendemain. Je pensais continuer le vlog aujourd'hui, mais j'ai décidé d'en commencer un nouveau. Fait que, ce vlog-ci va être un petit peu plus chatty, blabla. Pis le prochain vlog, je vais pouvoir probablement vous donner plus d'updates. Fait que je vous remercie à écouter. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis nous on va se retrouver très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501